Alors évidemment, bonjour à tous ! Oui je sais, j'ai pris un coup de soleil, vous comprendrez pourquoi en fin de vidéo. On est passé de 15 000 à plus de 270 000 sur cette chaîne cette année. Ça me touche énormément, mais il n'y a pas que ça qui s'est passé d'important en 2015 pour moi. Du coup, je vous ai préparé mon diaporama de fin d'année. Parce que c'est vrai que l'année a commencé de manière tout à fait banale. Et puis il y a eu ces histoires de Charlie Hebdo qui m'ont évidemment attristé. Mais ça ne m'a pas non plus découragé, j'ai continué à sortir, j'ai pris le métro. J'ai rencontré cet homme qui s'habille en passe Navigo, qui est pour moi une référence en termes de style. J'ai voyagé pas mal, je suis allé à Berlin, à Barcelone, à New York. J'ai eu la chance de visiter Disneyland à Moscou. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait aussi des choses bien plus exotiques. Et puis tous ces voyages m'ont inspiré une vidéo qui s'appelle « Ce qu'on rêverait d'entendre dans l'avion » que j'ai mise en ligne sur Facebook. J'ai été très surpris quand elle a dépassé les 4 millions de vues sur ma page. Et j'ai été encore plus surpris quand elle a dépassé les 8 millions de vues sur la page de quelqu'un qui me l'avait volée. Bon, c'est pas très grave, ça fait partie du jeu. Moi, ça m'a permis de réaliser quelques rêves en tant qu'humoriste. J'ai joué dans des salles magnifiques. Bon, j'ai jamais dit que les salles étaient pleines. Loin de là, d'accord ? En même temps, pour ma défense, à chaque fois que j'arrivais dans un festival, il y a une chaîne concurrente qui essayait de mettre des bâtons dans les roues. C'est pas très sympa, ça. Puis cette année, j'ai eu pour la première fin de ma vie mon affiche dans le métro. Ça, c'est classe. Vous voyez, elle est juste là. Voilà. J'ai fait le festival d'Avignon avec plein de gens sympas. C'est cette photo d'ailleurs qui m'a fait me rendre compte que je devais faire un régime. Donc j'ai fait attention à mon alimentation. J'ai fait du sport, des choses très intenses, très très intenses. J'ai mis vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage. Puis quand je me suis rendu compte que ma condition physique se résumait à cette photo, je me suis un peu lâché, quoi. Voilà. Un tout petit peu. J'ai eu la chance de tourner avec plein de gens sympas cette année qui me demandaient pas forcément des contreparties financières pour participer à mes vidéos. J'ai eu les conseils de drague d'un enfant de 6 ans qui m'ont aidé aussi à être à l'aise avec les filles, apparemment. Il y a eu tout un délire autour de la carotte, je crois. Vous vous rappelez ? J'ai pas trop compris, mais vous, ça vous est marré. Donc c'est principal. J'ai créé mon logo qui a été très apprécié sur les réseaux sociaux. C'est moche. En même temps, de la part d'un mec qui s'appelle Pupitre, c'est pas très grave. Justement, j'ai pris vraiment le temps de vous répondre sur les réseaux sociaux. Donc vous ferez pause si les messages vous intéressent. Puis cette année, c'est aussi la première fois que vous me reconnaissiez dans la rue. Donc moi, à chaque fois, je prenais le temps de soit faire un selfie, soit discuter avec les gens qui admirent vraiment mon travail. Puis quand je me suis rendu compte que vous étiez de plus en plus nombreux à vouloir me rencontrer, j'ai organisé un meet-up autour d'une thématique qui m'est chère. J'étais à peu près une quarantaine et j'ai eu la chance de perdre au bras de fer contre une fille, de perdre à la barbichette pour vraiment me faire humilier. Vous m'avez aussi envoyé des dessins qui sont parfois très ressemblants. Des choses que même les artistes à Montmartre ne pourraient pas reproduire tellement c'est criant de ressemblance. Et pour mon anniversaire, vous m'avez envoyé des cadeaux. Mon cœur était rempli de joie quand j'ai vu le nombre de cadeaux. Un peu moins quand je les ai ouverts. Il y a eu ces événements du 13 novembre qui ont un peu cassé l'ambiance. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer à rigoler. Maintenant, à chaque fois que je finis des vidéos, je suis peut-être un peu débile. Qui vous inspire des montages tout à fait nobles pour mon image. Et puis cette année aussi, je suis assez connu pour être sur Akinator. Mais pas assez connu pour qu'ils mettent ma photo de profil. Bataire. De toute façon, ma consécration de l'année, c'est le retweet du compte officiel de YouPorn. Il y aurait eu vraiment un avant et un après dans ma carrière. Et j'ai fini l'année à Buenos Aires, là où je suis en ce moment. D'où le faciès un peu rougeâtre. Parce que mon frère qui vit ici a eu des jumeaux cette année. On m'appelle Tonton Pierrot ici. J'ai eu la chance de devenir le parrain d'un d'entre eux. Donc j'étais très content. Jusqu'à ce qu'on me force, pour la première fin de ma vie, changer cet enfant. Voilà, c'est fini. Merci à tous pour cette année. Vraiment, j'ai de nouvelles. Une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est que je ne ferai pas de vidéos jeudi. Comme c'est le 31 décent, moi j'ai envie de me reposer un peu. La bonne, c'est que l'année prochaine, je vais essayer de faire encore plus de vidéos. De faire encore plus de choses avec vous, de rencontres, etc. D'ailleurs, on est bientôt à 300 000 abonnés. Et je vous rappelle qu'à 300 000, je ferai une vidéo par jour pendant un mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on fasse ce challenge tous ensemble. Et pour tout ce qui s'est passé cette année, grâce à vous, je vous dis merci.